C'est ce soir le lancement de la nouvelle production du Centre des sciences de Montréal, Vérité ou mensonge? J'en profite pour m'entretenir avec certains artisans de cette nouvelle exposition interactive. Alors, Michel Groux, bonjour! Bonjour! Ça va bien? Très bien! Alors, dernière nous, il y a l'exposition Vérité ou mensonge. Qu'est-ce qu'on apprend en sortant de cette exposition-là? Ce qu'on apprend, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, on est exposé constamment à des supercheries. Donc, ce sont des informations qui sont faussées, qui visent à nous prendre. Des fois, pour le plaisir, je pense aux magiciens, aux illusionnistes, donc on aime se faire prendre dans ce cas-là. C'est pas bien dangereux. Mais des fois, on se fait avoir pour des raisons qui nous échappent un peu et qui peuvent se retourner contre nous. Je pense aux pseudo-sciences, je pense aux paranormales et aussi aux manipulations de l'information aux médias. Donc, ce qu'on découvre d'abord, c'est l'omniprésence des biais dans l'information, mais aussi, on apprend, on découvre des outils pour se défendre contre les supercheries. Donc, c'est surtout ça, le but, c'est d'outiller les gens pour qu'on évite de se faire avoir, finalement. Bonjour, Madame Payette. Bonjour! Ça va bien? Oui, vous? Alors, pourquoi est-ce important de développer son esprit critique? On est dans une société où on est bombardé par l'information. Ça nous arrive de tous les côtés à une vitesse fulgurante, puis des fois, on ne sait pas exactement qui dit vrai, qui dit faux. Et donc, il est essentiel de prendre le temps nécessaire pour se questionner, puis dire « Ah, tiens, ça me surprend, ça. Est-ce que c'est vrai? Ce fait-là, est-ce que ça a du sens? » Et en ce faisant, eh bien, on aiguise notre sens critique, on prend de meilleures décisions, puis on est un petit peu moins naïfs d'une certaine manière, donc c'est bon pour nous. En fait, ce qu'on devrait faire, c'est de faire attention que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit et tout ce qu'on nous dit n'est pas toujours vrai. Et qu'il faut aiguiser ce petit esprit critique pour pouvoir naviguer entre la vérité et le mensonge. Bonjour, Martin. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Premièrement, d'où vient ton implication avec l'exposition actuelle? Au départ, l'équipe de conception des expositions m'a demandé de faire partie du comité d'experts, donc un comité de gens qui ont un bagage intéressant par rapport au sujet de l'exposition. Et en tant que mentaliste, scientifique, expert du cerveau, de même qu'ancien du Vieux-Port, ancien du Centre des sciences, on a trouvé que je faisais un bon candidat pour ce comité d'experts. Qu'est-ce qu'on apprend en sortant de l'expo? Premièrement, il faut ressortir, j'espère, avec l'idée que la vérité est partout, mais parfois elle est très bien camouflée. Donc essentiellement, le but de l'exposition, c'est de donner des outils aux gens qui vont la visiter pour pouvoir retrouver où se trouve la vérité dans tout ce qu'on leur propose, que ce soit dans leur vie tous les jours, même par exemple sur Internet, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. J'y vais avec une petite vérité ou mensonge, est-ce vrai que les nouveaux billets du Canada ont déjà été falsifiés? Absolument, il y a déjà eu de la contrefaçon, on en parle dans l'exposition d'ailleurs, donc c'est pas parce qu'ils sont en plastique qu'on ne peut pas les copier apparemment. Est-ce vrai qu'un homme a déjà passé 26 minutes dans l'eau? Oui, apparemment, oui, absolument. Eh bien non, c'est un mensonge, c'est 22 minutes, Martin. Ça c'est chien, ça. C'est vraiment chien. Mais tu es le deuxième que j'ai réussi à avoir avec ça. OK, mais 22, 26, on arrondit, là. C'est comme les sous maintenant, on arrondit. Rigueur scientifique, Martin. Merci beaucoup. Moi j'y allais avec l'équipe, là, j'étais comme oui, oui. Au plaisir. Merci. On vous attend pour vérité ou mensonge du 11 octobre au 9 mars pour démêler vérité et fiction. C'est Fred qui ne vous ment pas en vous disant au plaisir.